salut à tous alors nous sommes début août donc c'est l'heure d'aller vérifier la grosseur des carottes qui ont été semées le 31 mars j'en profite pour vous montrer l'ensemble de la serre donc les poireaux là qui vont être repiqués vendredi donc là à la place des radis allez on commence par les carottes d'été donc complètement pris au hasard donc les carottes d'été c'est des amsterdam 3 donc je vérifie quand même le collet pour voir si la carotte est bonne à être récupérée donc là c'est bon ok bah c'est impeccable ça voilà belle taille donc ça c'est une amsterdam 3 donc variété d'été qui est normalement poussant en trois mois donc on passe à la carotte d'hiver c'est une colmar donc c'est pareil on choisit complètement au hasard et bah c'est magnifique ça donc ça c'est une carotte qui pousse normalement enfin qui atteint sa taille optimale à partir de six mois donc là elle va encore grossir alors donc si on compare les deux on voit on voit que la colmar qui est une variété pourtant tardive déjà un peu plus grande que l'amsterdam pourtant une variété à croissance courte de trois mois on peut voir aussi qu'il n'y en a aucune des deux qui a fourché donc ça c'est grâce au sable et à l'absence de cailloux aussi il faut les arroser très régulièrement donc moi j'arrose à peu près tous les deux jours donc comme ça ça permet à la carotte de grossir assez rapidement et aussi de pas fourcher parce que le problème c'est que si ça manque d'eau c'est là que justement on va commencer à faire plein de petites racines pour essayer d'aller chercher de l'eau un peu partout et donc c'est là qu'elle fourche quoi donc il faut pour moi je pense que tout ce qui est en général légumes racines il faut mieux les arroser le plus régulièrement possible donc conclusion est ce que ça sert de semer de variété si elle pousse toutes les deux à peu près la même vitesse bah je crois que la réponse est non donc autant semer directement au mois de mars que de la colmar qui en plus peut rester donc en terre jusqu'à la fin de l'hiver donc là va continuer à grossir je pense qu'elle va atteindre au moins peut-être le double de ces tailles là alors pour ce qui est du goût de la texture donc la colmar elle est plus sucrée par contre sa chair est moins ferme qu'à l'amsterdam donc pour l'année prochaine qu'est ce que je vais faire donc je vais refaire je vais faire de la colmar dès le mois de mars et puis dès qu'elle sera suffisamment grosse donc à l'entrée de l'été bah je commencerai à les manger et puis le reste je laisserai grossir pour l'hiver pour ce qui est du système de saut je pense que ça je vais l'abandonner parce que le problème c'est que je préférais faire ça en pleine terre et puis j'en aurais beaucoup plus que dans les seaux par contre le problème c'est que comme j'ai des cailloux c'est pour ça que je fais pas en pleine terre mais je pense avoir trouvé une astuce là parce qu'en fait je vais essayer de faire comme pour le repiquage des poireaux c'est à dire que je vais faire des mini trous jusqu'à enfin en diamètre des mini trous en diamètre et je vais essayer de descendre à une profondeur d'à peu près on va dire 20 cm donc à peu près la longueur d'une carotte à sa taille adulte et à l'intérieur de ce petit trou là je mettrai donc de la terre et un mélange de terre et de sable tamisé et comme ça ça poussera directement à l'intérieur de ça quoi ouais parce que le souci c'est surtout les cailloux quoi il faut absolument s'en débarrasser sinon autrement ça va fourcher le problème c'est que je déconseille fortement d'enlever les cailloux de toute la terre sur toute la parcelle parce que le problème c'est que moi je l'ai fait une fois et après la terre elle devient bizarre sans cailloux elle a une texture qui est assez bizarre et en plus ça se tasse assez facilement quand on arrose puisqu'il n'y a plus les cailloux qui servent un peu d'aération du sol ça permet d'aérer la terre je vais quand même faire un essai dans les prochains jours pour voir justement si ça fonctionne parce que si ça marche pas j'ai pas envie de me retrouver l'année prochaine avec un retard de semis de carottes parce que ma méthode n'a pas fonctionné donc je vais quand même tester ça et voir si elle se développe assez bien dès le début parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la carotte fait une racine assez rapidement tout de suite et donc il faut surtout pas casser et cette et cette racine là ça sera la future carotte qui va grossir de plus en plus de plus en plus donc en fait cette racine principale qui apparaît dès le début faut surtout pas qu'elle rencontre de cailloux etc sinon autrement ça va fourcher assez rapidement alors j'ai une troisième variété ça c'est des carottes géantes donc c'est pour ça que je les ai fait dans des j'en ai mis que trois par sceaux parce que c'est censé devenir des trucs énormes donc pour l'instant je les sors pas parce que j'en ai pas beaucoup donc je veux vraiment les laisser pousser au maximum mais à mon avis ça va devenir gigantesque